bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live télévision de partout où vous nous suivez nous vous disons merci de votre fidélité de partout où vous nous suivez mais également nous vous souhaitons déjà bienvenue à suivre et c'est nouveau numéro de 16 février 2024 depuis la ville de goma vous n'aurez c'est réussir à vous nous capter alors on peut les dire à cirque congo live télévision notre invité du jour monsieur moïse et hangy a déjà disponible dans notre studio nous disons messieurs moïse et hangy bonjour bonjour à vous très cher david bonjour à tous les téléspectateurs des congo live télévision vous tous et vous toutes qui nous recevez à par un instant partout à travers le pays du nord aussi de l'est à l'ouest bonjour tout de même à nos compatriotes frères et serres de la diaspora congolaise qui sont partout à travers le monde aux états unis en europe en france en grande bretagne en australie en italie bonjour aussi à nos frères africains qui nous captent des partout en afrique du sud au cameroun au nigéria au béné et que sais-je bonjour comment vous allez nous allons moyennement très bien que vous voulez remarquer ont été tête haute malgré effectivement les calvaires que nécessite de traverser les congolaises et congolaises ici à l'est à travers ces génocides cette guerre d'agression qui nous est imposée par nos voisins le rwanda et l'ouganda téléguidés par l'occident la ville de goma sa population comment ça évolue la population de goma elle est là malgré effectivement l'incertitude qui règne en chef mais quand même ont été tête haute la ville va relativement calme et que donc on garde l'espoir et on on ose croire que la paix sera une réalité de menaces sont venus sur la ville de goma et la cité de saké mais la population est restée calme et olimpia la population de goma est restée stable et aucune personne s'est déplacée aucune personne a hyper aucune personne âge a été agitée cela est dit à quoi alors fait ramad de 2020 2012 lorsqu'ils sont encore venus les m23 les a été agité ils ont fui la ville de goma il ya d'observations qui ont été faites il ya d'autres qui ont été blessés et tous les restes les cannes plus pareil en 2024 où la population est tellement stable et ne panique pas qu'est ce qu'on peut noter sur ça alors je ne peux pas évidemment affirmer qu'il n'y a pas eu de panique dans la ville lorsque les rebelles dm23 ont tenté effectivement des provoquer la vue même quand ils ont largué des bombes on sait tous l'état psychologique de plusieurs de nos congolais mais je félicite quand même les goma traciers et goma tracienne au travers l'attitude qu'ils ont qu'ils ont et nous avions adopté pendant ces moments évidemment la plupart d'entre nous n'était pas vraiment agité mais je vis quand même d'autres personnes qui commençaient à vouloir même prendre le bateau et les canaux rapides en direction des boucavou et que donc tout ce qu'il faut faire présentement c'est aussi rester intacte et n'est pas toujours paniqué heureusement les rebelles ont été pourchassés aujourd'hui ils sont très loin très loin encore de la cité des sacs et plutôt la 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 les constats que nous avions fait la fois dernière c'est les habitats des sacs et qui se sont déplacés massivement en direction de la ville de goma ici même et présentement il y en a qui sont au niveau de boulengo et à l'ouchagala ce sont les décats qui ont récit plus des mondes venant de la cité des sacs et nous sommes entrés de faire un appel à tous les congolaises et congolaises de bonne foi à pouvoir penser à pouvoir faire un geste de solidarité au profit de ses compatriotes qui sont dans ces décats des déplacés en train de souffrir en attendant que le gouvernement impose ou restaure l'autorité de l'état dans tous ces villages deux choses est ce que cette population n'a pas perdu un 23 ou cette population croit qu'elle est un 23 n'atteindra jamais cette cité et cette vie alors je ne peux pas me substituer à tout le monde pour porter sa parole ou disent c'est que tout le monde pense mais c'est que je pense à mon niveau c'est que on est un peu il ya une france de la population qui estime que l'un 23 c'est juste des aventuriers qui veulent juste nous nous mettre mal à l'aise mais qui qui ne vont pas y arriver il ya d'autres aussi qui sont pessimistes et qui pense que vraiment avec l'un 23 ça ne va pas aller que le gouvernement n'est pas à la hauteur il y en a même qui se permettent de jeter des discrédits à l'armée comme pour dire que nous avions des militaires aventuriers des militaires qui ne sont pas sérieux mais moi je pense que il faut être du bon côté de l'histoire il faut être du bon côté de l'histoire il faut être du bon côté de la république et pour autant dire que il faut soutenir cette armée c'est la nôtre il faut soutenir ces militaires qui se battent il faut la fierté de la république il se sacrifie pour notre pays jeter des discrédits aux efforts qui sont entrés et déployés c'est un civique et je trouve qu'on ne devrait pas continuer à faire ainsi je m'aimais quand les gouvernements les vp la défense a soulevé lors du dernier conseil des ministres la possibilité effectivement de pouvoir mettre la messia le traître au sein de l'armée et même ses compatriotes aussi qui jouent les jeux de l'ennemi on ne peut pas cracher sur la mémoire de ces valeurs militaires on ne peut pas cracher sur la mémoire des oise à l'endo qui se battent aujourd'hui comme pas possible messieurs les journalistes soyons tous du bon côté de l'histoire soyons des patriotes et faisons en sorte que notre pays puisse recouvrir sa totale souveraineté en lier et place et nous démoraliser et c'est vrai le gouvernement n'est pas à la hauteur c'est que les gens sont très dit le gouvernement fait le meilleur de lui-même mais il n'est pas encore il n'a pas encore effectivement produit les résultats est ce qu'on espère assez à cette force d'effort de ces voix c'est assez vous pensez que nous avions une autre armée et désolé si vous le croyez nous n'avons qu'elle va faire laisser c'est l'unique armée aujourd'hui que la rdc détient et ses étrangers qui sont entrés de venir en appui je vous assure qu'ils ne peuvent pas faire grand chose plus que les phares d'essai le phares d'essai c'est en fait une force composée par des congolais des pères et des mères et qui ont effectivement cette notion du patriotisme ils saissent au fond d'eux-mêmes ils savent qu'ils sont en train de défendre la terre de leurs ancêtres mais contrairement à ces étrangers et ils viennent ici c'est pour leurs intérêts est-ce que vous pensez que nous gagner viendra ici pour mourir pour y est non il ya des contreparties ainsi d'afrique et vous avez vu les des militaires sud-afrique et qui sont décédés avant-hier tout l'ampleur que la situation a appris juste des militaires connaissez-vous combien nous nous perdons et il n'y a rien qui est dit rien qui est fait donc pour autant vous dire que messieurs les journalistes ceux qui sont prêts à mourir pour leur pays c'est d'abord les congolais détrompez vous ces étrangers ne sont pas prêts à mourir pour la rdc d'ailleurs la plupart viennent ici pour payer nos minerais ils viennent ici pour que leur pays effectivement et c'est un peu de se retrouver si les plats économiques avec la rdc parce que vous le savez nous sommes dans un paradis terrestre au congo nous avait évidemment une population pauvre une population qui a un chômage mais le congo est tellement riche surtout le plat le minerai l'hydrocarbure beaucoup de choses la faune et la flore les ressources humaines je reviens sur ces points avant de parler d'un affrontissement ces derniers temps aux lignes des fois et tout ce qui est avancé le père est de mer c'est ça qu'est ce qu'on peut tout ce qu'il faut retenir de cette notion on écoute de partout des pères et des mères des pères qu'est ce qu'on peut et ça vous surprend je suis quand même curieux d'apprendre que un journaliste d'investigation à votre niveau aussi c'est ce préoccupe de sa question elle est claire je le demande à l'intention de ces personnes là si ils ne sont même pas encore informés sur ça parce que beaucoup lorsqu'ils entendent des pères et de mères et je ne sais pas ce qu'ils comprennent moi de ma manière il ya ce que je comprends mais est-ce que vous pouvez nous expliquer de votre part merci quand je parle d j'utilise l'expression de père et de mère c'est juste pour dire les congolais qui sont attachés à ce grand patrimoine tout cela tu aimes effectivement notre pays tout cela qui sont en temps je vais dire enraciné au valais au principe et à tout ce qui a trait à la rdc voilà les gens qui moi je considère comme des pères et des mères loin de toute la polémique qui a eu avec noël tchani qui a initié toute une loi selon laquelle il faudrait restreindre effectivement certaines libertés aux congolais qui ne sont pas des pères et des mères c'est à dire quelqu'un qui peut avoir un père français ou une mère française ou d'une autre nationalité qui ne puisse pas ça c'est grave là bas épargnez moi de ce débat alors l'idée de l'initiataire de cette loi c'était de dire que pour avoir accès à la magistrature suprême c'est à dire à la présidence il faudrait être un congolais des pères et des mères il a avancé tout ce qu'il avait comme argument mais heureusement ça n'a pas été retenu donc c'était une proportion de lois rejetée mais quand j'utilise l'expression dans ce contexte de gueux c'est comme pour nous appeler à pouvoir en tout cas nous approcher de ces grands pays de pouvoir effectivement mobiliser en tant que peuple et je suis en train de les remarquer à travers les pays à qui ça gagne vous avez vu des jeunes qui se sont réunis comme pour dénoncer cette agression à l'ouboumbachiste la même chose beaucoup de monde en ont organisé effectivement des manifestations pacifiques même chose à kinshasa vous avez vu façon il ya eu des actions de grande envergure adressée au consulat aux ambassades et à l'onu et moi c'est tout ce que je suis entré effectivement de nous féliciter à pouvoir continuer à faire donc et soyons effectivement du bon côté de l'histoire aimons ces pays c'est le nôtre et mon nom militaires parce qu'ils se battent pour la cause nationale et mon les jeunes oise-alendo parce qu'ils sont entrés de défendre l'intégrité de notre territoire et ils n'ont pas grand chose en termes de salaires ils les font dans des conditions aussi les plus précaires qui soit monsieur les journalistes monsieur moïse une question de savoir félix antoine tiseké dit-il au mot président de la rdc insiste jusqu'à présent qu'il ne va jamais dialoguer avec les terroristes dit m 23 mais avec les certains congolais soutiennent cette idée d'autres les réfugiés la réfugié plutôt je voulais dire une question de savoir les gens se posent ça je reviens avec ça je suis auprès de vous est ce que félix antoine tiseké dit et à l'air dc pas physiquement à l'air dc avec toutes les situations qui s'effacent cette question elle est tendancieuse le chef de l'état il est sur place c'est le président de la république il est à kinshasa la capitale il est au palin face au site de la nation passe en rdc au pays mais il est là parce qu'il est représenté par les services d'état tic le chef de l'état c'est les commandes à suprême des forces armées ça veut dire qu'il a les derniers mots en rapport au fonctionnement de l'appareil sécurité il ya tout un ministre de la défense à son côté il ya aussi tout un premier ministre le chef de l'état n'est pas censé effectivement arriver je vais dire faire le travail de d'un soldat qui devrait être sur terre et en tant qu'est effectivement gara du bon fonctionnement des institutions le rôle qui est l'air qui est les siens effectivement c'est de pouvoir orienter cette armée c'est de pouvoir l'octroyer des moyens suffisants et pouvoir donner des instructions des natirs à permettre à ce que nous puissions recouvrer la paix sur l'étendue du territoire mais il ne peut pas être au four et au moulin vous n'allez pas dire que le président c'est qu'ils viennent ici à goma et qu'ils prennent les karachinikov il ne va pas prendre ça c'est utopique et je ne les je ne le crois pas mais effectivement je ne suis pas aussi de cela qui veut ou qui encourage le gouvernement à pouvoir n'est rien fait j'aimais quand ils ont fait ça tout ce qui doit faire présentement mais là c'est les actions vous n'avez pas étudié ça d'une manière c'était symbolique j'allais dire quoi on nous tue le monde entier c'était monsieur le journaliste c'était un geste très symbolique et les oléopards l'ont fait tout ce que je demande aux chefs de l'état c'est de pouvoir en tout cas continuer à s'impliquer personnellement des manières aussi directes par rapport à cette guerre qui se passe ici si possible qu'il se déplace même ici en ville de goma au biseau installé son qui j'ai tel qu'il avait promis mais mais rappelle ici à goma on avait été avec le président de ce qui dit ici même et il nous avait promis venir installer son qui j'ai ici nous l'attendons nous attendons cette promesse bien que c'était avant avant les élections mais pas qu'ils prennent les karachinikov mais ça va parler on va parler ici aujourd'hui est présent sur congolaire télévision que vous êtes en train de suivre et partout vous nous suivez nous vous disons merci de votre fidélité messieurs moïse les accalmies s'observent des accalmies précaires s'observent aux lignes des fronts ni d'allemands ici ni dans les territoires des outils ou ni dans les territoires de niragongo pourquoi alors ce qu'il faut d'abord c'est le m23 aujourd'hui et c'est parfois de faire comme ça c'est il s'est réorganisé un peu il n'y a pas des affrontements des trois jours après ils surgissent avec force ils lancent des contrées des attaques et le frdc aussi de se mettre à lèvres et c'est en fait sous cette logique là que ça évolue pour dire que c'est possible que même dans trois quatre heures la situation s'empuie donc ne nous réjouissons pas juste de cette accalmie plutôt c'est le moment le plus propice pour nous pour l'armée congolaise et pour l'eau des pouvoirs aussi et c'est un peu de très bien se positionner pour que quand l'ennemi va tenter juste de faire une provocation qu'ils subissent en tout cas ils ne ripostent à la hauteur il est la provocation une idée de certains analystes qui pensent qu'elle 1,23 a perdu vraiment ses hommes et est en train de chercher dans des pays africains encore de la forêt c'est vrai mais c'est effectivement aujourd'hui ces rebelles s'ils sont en train de tenir tête avec les phares de c'est légère dans la laine c'est parce qu'ils ont les renforts et les soutiens du rwanda et de l'ouganda ce sont effectivement c'est des pays qui permettent aux rebelles d'1,23 d'essayer un peu effectivement détenir je veux dire les bras de fer avec le jeune oise à l'inde mais en eux mêmes les rebelles d'1,23 ne pouvaient pas être à mesure de tenir les bras de fer avec tout une armée régulière nous sommes tout un état et c'est en fait des rebelles mais nous on est tout un état on a toute une armée nous avons des institutions légalement établies nous avions tout un président de la république tout est ministre de la défense nous avions tout un peuple mais ces aventuriers certains évidemment ils sont beaucoup plus des rwandais ça il ne faut pas le cacher bien que ce n'est pas tous les rwandais ce ne sont pas tous les rwandais qui sont dans l'1,23 mais je vous assure la grande partie de ces gens qui viennent du rwanda et de l'ougan moïse rangy comme vous parlez de l'ouganda directement on y entre on en parle ici après avoir été accusé à maintes reprises de soutenir les m23 devenir un renfort d'amener des chars de combat des armes et des hommes l'ouganda en fait c'est prononcé l'armée ougandaise indique qu'elle ne soutient pas le m23 loupi djf n'a aucune réseau d'être impliqué dans un conflit interne sauf lorsqu'il s'agit d'un effort de paix régionale indique un communiqué qui veut faire entendre que les rebelles d'1,23 est un conflit interne et c'est une vérité cachée alors on en parle et d'après et il montre qu'elle est 1,23 c'est un conflit interne de dit n'importe quoi ça c'est dit n'importe quoi on ne peut pas laisser on ne peut pas laisser passer ce genre de ces allégations il faut entendre que ils ne sont ni des prêts ni des loués dans cette situation ils doivent arrêter avec ce qu'est ce qu'on peut comprendre de ces allégations qui ont été mises à l'air mais c'est le journaliste j'en ai marre de ce genre de déclaration je pense que c'est déjà devrait être à un certain niveau sérieux autant que nous sommes entrés est ce que vous savez que nous sommes entrés de perdre les gens et puis qui est déjà qui se permet de raconter n'importe quoi tous les rapports qui ont été établis par les experts de l'onu index est clair suffisamment par rapport à l'appui de l'ouganda à l'égard des rebelles d'1,23 est ce que l'onu c'est nous qui avions effectivement ces experts ont été envoyés par la rdc non c'est l'onu elle même qui a certifié effectivement cet état des choses loin de là monsieur les journalistes au niveau des bénis à chaque fois qu'on attrape les militaires ougandais manu militari avec effectivement des ténis militaires des loups idf ces gens nous nous les montrons publiquement les phares de ces nécessaires effectivement d'exhiber effectivement toutes ces prêtes mais voir tout un gouvernement se permettre effectivement de nier ça je comprends effectivement ce que c'est le résultat effectivement de la pression qui sont entrés de cibir mais ils doivent être sérieux l'ouganda doit arrêter d'appuyer la rébellion d'1,23 et pour les décoits d'un moment à l'autre les les congos n'hésitera pas aussi effectivement de s'en prendre à ces gens nous en avons marre mais si les gens nous avions perdu plus de 10 millions de congolais c'est assez même si nous sommes en train de trop parler si je vous assure que les armes de ses compatriotes ne crieront justice un jour et on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui se permettent de raconter n'importe quoi c'est ça c'est ça nous sommes désaffectés pour finir une dernière question et c'est vrai l'affaire 10 m 23 est une affaire interne mais c'est les journalistes je suis ébahi je suis ébahi ça 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 je suis quand même révolté comment est-ce que ces gens peuvent dire quand ils disent que c'est une affaire effectivement interne mais entre états et même ils sont conscients que l'ouganda par exemple aujourd'hui avec le rwanda il ya les frontières qui sont fermés c'est est-ce que c'est une affaire interne est ce que ces militaires qui nous avions attrapé récemment dans le retour malheureusement les gouvernements aussi s'étaient laissés duper par les grandes puissances ces gens on devrait même les peindre on ne peut pas comprendre qui est désaventillé qui continue effectivement à nous ou à nous endeuyer et à nous massacrer et que nous on continue juste à plénicher il n'est l'état de plénicher il est révolu je crois que nous allons aussi nous prendre en charge on ne va plus blaguer avec ces gens l'ouganda on comprend façon ils sont en train de vouloir jouer effectivement au malin dans un contexte où on dit c'est une affaire interne c'est à dire le 23 fard ccc c'est une question de frères ils doivent s'entendre et c'est ce que l'ouganda fait connaître ces militaires de loupi df et de lardief qui traversent chaque fois ici ici même ils viennent d'où n'est ce pas au rwanda c'est qu'ils sont entrés d'entriture nos compatriotes a béni les ad vous pensez que les adef viennent d'où il faut il faut lire je crois que c'est important aussi je nous appelle à pouvoir aussi avoir cette qu'ils tirent de la lecture et c'est un peu des faits de recherche par rapport effectivement à ces groupes de terroristes dénommés adef mais parmi effectivement les grands ménères les origines à la base effectivement de ces terroristes il ya l'ouganda ce sont des la plupart ce sont des terroristes des nationalités ougandaises les 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 23 mais vous savez que cagamé jusqu'à aujourd'hui continue à demander les dialogues avec la rdc pourquoi ce qui demande les liéros et s'il n'est pas derrière les vêtements et c'est par là où on finit messieurs ont eu cet entretien d'aujourd'hui sur congo live et télévision cadamé du qu'il est rwanda n'est qu'un passage pour faire transporter pour qui sert à transporter le minerai du congo aux états qu'est-ce qu'on peut comprendre par là en un certain moment je me sens mal quand j'ai voie salée j'ai jamais raconté des bévues n'est qu'un chemin commun alors qu'ils n'ont pas des visiteurs mais ils se présentent à l'international dans plusieurs salauds comme étant les producteurs des diamants des cobalt est ce que vous pouvez nous localiser au rwanda là où il se trouve on peut délocaliser justement des diamants il n'y en a pas l'or même chose ils sont en train juste d'appuyer cette rébellion pour qu'ils accèdent à roubaïa et dans d'autres zones miniers comme ça minière plutôt comme ça il vaut et c'est un peu et moi elle fait comme ça mais doivent arrêter avec ça messieurs moïse est bon pour les vayas militeurs de fdc alors tout en adressant effectivement non notre soutien défectible à notre armée nous sommes en train de dénoncer avec la toute dernière énergie cette agression dont nous sommes victimes et nous ne cesserons de les faire quelles que soient les menaces à notre portée nous appelons le président à paul kagame et du rwanda à pouvoir arrêter et de soutenir la rébellion du 1 23 nous appelons le président du bourgondi yori mousseven à pouvoir faire de même avec les présidents des loupides les présidents similaires et non d'un chimie et brunzi c'est un partenaire fiable et sincère alors avec la rbc nous appelons donc le président ougandais à pouvoir se placer du bon côté de l'histoire à comprendre que nous sommes tous des frères de serre africain le congo les rwanda les bruts nous sommes des africains et nous devrions nous ressourcer effectivement dans la lutte qui a été menée par nos prédécesseurs et les kenyata le loulou ba les kwamen kouma et les autres c'est déjà été unis mais la génération africaine d'aujourd'hui nous continuons nous sommes en train de décevoir l'humanité nous sommes sur le plus des 143 non à 9 25 42 946 notre numéro à retrouver si roi tape et si rt le mani pour cela qui veut nous appuyer nous réaffirmons si notre soutien au asalendo et nous appelons toute personne de bonne foi tout donateur de faire un geste à les regards très chers compatriotes vous qui êtes de la diaspora faites un geste pour ses combats si les dames je me suis et merci vous suiviez depuis le débit congolève télévision de partout vous nous suivez messieurs moïse anguille à la liste indépendants citoyens comme vous voulez depuis la ville de goma je suis yusuf ouki bing et la david nous vous disons merci et restez toujours branché sur congolive télévision pour plus d'actualités à la prochaine pour un nouveau numéro inchallah pamouja